Pour que Shang soit plus fort que Miyoke, Oda n'a pas le choix d'étudier ce qu'on appelle la continuité rétroactive. En autre mot, il n'a pas le choix d'aller contre des faits établis dans son oeuvre. Quand on parle de continuité rétroactive, plus connue sous le nom de Redcon, elle désigne une technique narrative utilisée pour altérer des faits établis dans une oeuvre de fiction antérieure en apportant de nouveaux éléments explicatifs. Plus souvent utilisée dans les remakes ou les reboots, mais c'est tout à fait possible que cela se produise dans les oeuvres plus longues que la moyenne, car au final, les auteurs ne sont que des êtres humains. Et donc, pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, pour que Shang soit plus fort que Miyoke selon ce que nous propose ses fans, Oda n'aurait pas le choix de Redcon le titre de Miyoke. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Redcon présente une incohérence et donc les auteurs ne peuvent pas abuser de cette technique. Par contre, si le fait changer ne va pas changer la trique principale, oui, peut-être parfois, ils vont se permettre de l'employer. Comme par exemple pour la nouvelle force apparente de Doré et Broguier. A l'heure actuelle, plusieurs personnes pensent qu'Oda s'en fout de Miyoke et que c'est un personnage Osef. Donc, Redcon, son titre ne va pas changer l'intrigue principale de l'oeuvre. Sur ce point, oui, je suis entièrement d'accord, mais ça va carrément niquer le personnage de Zoro d'une manière. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de soucis, on va en parler. Mais avant, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. D'accord ou pas d'accord, ici, on aime beaucoup partager notre passion dans un cadre assez respectif. Et donc, si tu es un moment de piste, aucune raison de ne pas nous aider à atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Sur ce, on va d'abord expliquer pourquoi le Redcon est inévitable. En d'autres mots, pourquoi cela rendrait les feuilles d'habits dans le manga incohérents. Et ensuite, on va parler pourquoi ça ferait du personnage de Zoro une belle fraude. Si le titre de Miyoke est une question de maîtrise et non de force, c'est un Redcon parce que le titre de Miyoke symbolise le rêve de Zoro. Analysons le rêve de Zoro ensemble, son ambition royale qui est en fait la promesse faite à son capitaine et à sa mère amie. Oda précise avec le flashback de Zoro que le maniement n'est pas suffisant pour obtenir le titre. Ce n'est pas un titre qui est mesurable uniquement avec le maniement parce que le titre en l'obtient en remportant un duel, un combat. Si le titre convoité par Zoro et Kuina, donc celui de Miyoke, peut te permettre d'être plus faible qu'un autre combattant au sabre tant que tu as une meilleure maîtrise, Kuina ne se serait pas fait chier. Son père aurait dû lui expliquer qu'elle n'a pas vraiment besoin de battre les garçons. Tu peux apprendre à couper le feu ou l'acier dans ton coin, ton patte gauche tu peux le travailler, ta rotation du poignet peut être impeccable. Non, ce n'est pas ça. Donc il faut absolument battre quelqu'un pour obtenir le titre et être capable de conserver le titre pour être digne de l'avoir. Donc le maniement, la technique, c'est bien beau, mais sans la force, tu n'obtiens pas la ceinture vu que la victoire ne sera pas tienne. Dans One Piece, tu vas prouver une meilleure maîtrise à l'épée en battant le plus fort. Si ton maniement est juste supérieur mais tu n'as pas la force, l'endurance, la vitesse, les réflexes nécessaires pour protéger ton titre, tu ne garderas pas la ceinture. La solution des fans de Shanks, pourquoi elle n'est pas logique ? Je vous pose la question, est-ce que Zoro devra désactiver son acquis des rois face à Miyoke ? Sinon, ça ne comptera pas. Et si Zoro devient le plus fort épée et qu'après Shanks le fout droit avec un camoussari, est-ce que Zoro pourra toujours prétendre à son titre ? Absolument pas. Si oui, j'aimerais bien qu'on m'explique comment. Mais connaissant le personnage de Zoro, est-ce que vous imaginez vraiment une possibilité où est-ce qu'il est parfaitement confortable à perdre face à un camoussari et finalement ne pas juger nécessaire de prendre sa revanche ? Les fans de Shanks veulent faire d'Oda un auteur incohérent par amour pour Shanks ou par haine de Miyoke parce qu'au final, lorsqu'un auteur utilise le retcon, son audience l'accepte, mais ça fait un peu tâche à la qualité de son histoire si on est honnête. Beaucoup veulent faire de One Piece un monde où l'épéiste le plus fort peut quand même perdre contre un autre épéiste et prétendre à son titre parce qu'il est plus gracieux avec son arme, parce qu'il bouge mieux. Alors Koda a établi les règles du personnage de Zoro et de son rêve dès son introduction. Tu ne peux jamais perdre contre un combattant au sabre et je dis bien combattant au sabre pour que les gens ne puissent pas esquiver. J'en ai marre de débattre du terme de sabreur, c'est pourtant clair, même King, le kamikaze qui se cabultait la tête, n'a pas pu vous sauver. Mais vous continuez à faire comme si dans One Piece il y a une différence entre un combattant au sabre et un épéiste, Luffy n'est pas d'accord avec vous. Alors oui, Oda peut faire de chance un personnage plus fort que Mioque et garder une cohérence dans son œuvre seulement s'il retconne le titre de Mioque. C'est essentiellement quand un auteur se sent piégé et finit par se dire, je vais peut-être me contredire, mais basta, je m'en bats les couilles vu que ça n'altère pas mon histoire principale. Et oui, ça a déjà été fait dans le passé, ça peut être fait à l'avenir, mais moi personnellement je ne trouve pas ça ultra cool parce que c'est un peu se moquer de son audience. Si tu as établi des règles dans ton histoire, respecte-les. On remarque que dans les soupes-opéras, ça ne dérange absolument pas, les acteurs changent constamment, l'âge des personnages change, même One Piece ce n'est pas un soup-opéra. Dans le cas de One Piece, Redcon, le titre de Mioque ne va pas changer l'histoire principale, celle de Joy Boy et de Mary Joise ainsi que du sexe publié. Mais le personnage de Zoro, on ne le regardera plus de la même manière à retourner en arrière dans le récit après la fin de l'œuvre. Revisionner le flashback de Quina sachant comment tout ça va se finir, Savant au final que le titre que Quina convoitait n'avait rien à voir avec la force, on ne pourra plus jamais prendre ce segment de l'histoire au sérieux. Ni le segment où Zoro dit qu'il ne pourra plus jamais perdre un duel, car il pourra perdre en fait. Il s'agit juste d'avoir une meilleure maîtrise. Pas obligé de gagner n'importe quel combat contre n'importe quel combattant au sabre, tant et aussi longtemps qu'on a une meilleure maîtrise. Mais le problème, c'est qu'aucun fan ou débatteur pourra te dire exactement ce que ça veut dire d'avoir une meilleure maîtrise sans tomber dans sa propre interprétation de l'œuvre. Mais dans le cas où il s'agit simplement de maîtrise, mais on est capable de perdre entre d'autres combattants au sabre, quel titre formidable ! Qu'un ambition de fou furieux renoisera vraiment ! Et là, bien évidemment, je suis sarcastique. Le Haki est intrinsèquement lié à la voix du sabre, que ce soit celui de l'observation, de l'armement ou celui des conquérants. Le Haki est aussi le facteur principal qui va distinguer deux sabreurs maîtrisant le même style à l'épée parmi tant d'autres. Avoir le même style à l'épée ne garantit pas que tu as la même force, la même vitesse, la même détermination, QI, etc. Ce sera tout pour la vidéo aujourd'hui. Laisse-moi savoir ton opinion en commentaire et je te dis à la prochaine. À la plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada